Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, tutoriel MakeCodeArcade, tutoriel numéro 5. Si vous n'avez pas fait le tutoriel de 1 à 4, ce n'est pas grave du tout parce que je vais recommencer à partir de rien. On va faire un projet tout à fait neuf. Donc, vous trouvez la page MakeCodeArcade, vous mettez la page en anglais grâce aux paramètres juste en haut ici à droite. On choisit Language et dans Language on a English, English. Et on se démarre un nouveau projet. Alors, j'ai déjà créé mon nouveau projet, je l'ai appelé SideScroll. Et n'oubliez pas, on peut changer le nom du projet à n'importe quel moment, ce n'est pas un problème. Donc, tout ce qui est variable dans le jeu, en fait le jeu au complet peut toujours être modifié. Si vous n'avez pas aimé votre nom de jeu, vous pouvez redonner un nom. Personnellement, j'essaie d'être le plus descriptif possible. Plus descriptif que possible dans les noms. Alors, à la partie gauche, si vous avez fait pas ou peu de programmation à la partie gauche, ça va être notre simulateur qui vous donne le résultat en direct. À la partie droite, c'est la table de travail qu'on peut déplacer maintenant avec le bouton sourire comme ça. Et on peut déplacer nos blocs. En bas à droite, vous avez un petit moins et un petit plus qui nous indiquent les boutons pour zoom in et zoom out. Ou aussi, on peut utiliser le bouton contrôle sur le clavier qu'on tient à enfoncer et on roule la boulette de souris à l'endroit où on veut que ce soit plus petit ou plus gros. Si on va de côté gauche ici, du simulateur, on peut rapetisser ça comme ça. Et on ajuste ça pour mieux utiliser l'écran possible. Et si vous utilisez un PC, Windows, vous pouvez faire F11. Vous allez encore gagner de l'espace. Si vous avez des Chromebooks, je vous donne toutes mes sympathies, toutes mes condoléances pour votre misérable expérience. Bref, un bon vieux PC, n'est-ce pas? Donc, alors vous avez votre bloc ici et on va commencer notre tout nouveau jeu. D'abord en allant installer une extension. Les extensions, c'est des groupes de blocs qui ne sont pas là par défaut. Quand on arrive sur le site, on n'a pas tous les groupes de blocs possibles et imaginables. Et juste en bas ici, en-dessous de la section mat, vous avez extension avec un petit plus. On clique sur extension et on va descendre ici avec la roulette pour aller chercher scrolling. Où est-il scrolling? Juste ici. Arcade background scroll. Il faut installer l'extension. Parce que si vous essayez tout de suite de le faire sans faire l'extension, vous ne pourrez pas. Il va manquer des blocs et vous ne va contrôler des choses. Par exemple, des servos moteurs pour faire de la robotique, on va aussi avoir besoin de blocs dans la section extension. Et j'imagine qu'ils ne mettent pas tous les blocs toujours parce qu'il y a des nouveaux blocs qui s'ajoutent parfois. Puis, ça évite d'avoir à faire plusieurs mises à jour. Bref, ça nous a installé des blocs qui s'appellent scroller. Donc, alors je clique sur scroller et je prends le dernier bloc avec une coche ici en bas dans parallaxe. C'est marqué set image. Je le mets dans mon on start. Et là, ça va déterminer la couleur de fond. Je vais pas besoin de mettre une couleur de fond. Je vais tout faire sur mon image. Il y a une variable ici, dans la bulle, un carré. Donc, c'est sûrement un dessin. Je clique dessus et là, j'ai mon image. Et d'abord, ce que je veux faire, je veux faire de la pelouse verte. Alors, je choisis la couleur verte ici et juste en-dessous de l'efface, on a le pot de peinture. Boum! Voilà, j'ai mis ma peinture là. Et ce que je vais faire pour l'instant, au lieu de dessiner un décor au complet, je vais prendre le crayon et je vais écrire un H pour le haut, ici, un B pour le bas, like that. Ici, un gauche, G et ici, un droite, D. Tiens. Je clique sur done. Et le résultat, boum! Nous avons notre image avec le H en haut pour haut, bas, gauche et droite. Et maintenant, on va ajouter un personnage. Alors, je clique sur Sprite et je prends le premier bloc Set My Sprite. Je clique dans le rectangle et je vais aller renommer ma variable. Je vais l'appeler Player One. Parce que le joueur, au début, qui demande la partie, c'est le joueur 1. Player One et je vais dessiner mon Sprite. Alors, il est vu d'en haut et je vais faire un genre de espèce de bonhomme, des épaules. Ok, on imagine un chapeau. Alors, prenez l'imagination. Imagine. Tiens, c'est un chapeau. Et là, je vais dessiner son rayon laser. Tiens. Son rayon laser va être comme ça. Pique. Peut-être un petit... Ah, c'est presque, presque, presque. Pas mal du tout pour rajouter du noir comme ça. Zoop. Bon. Là, c'est mon héros. C'est vu de haut. Ça pourrait être un véhicule. Si je rallonge un petit peu comme ça, là. On va dire que c'est un véhicule. Le voyez-vous? L'imaginez-vous? Il peut toujours revenir plus tard. On peut faire des dessins plus gros aussi. Celui-là, il est 16 par 16. Donc, 16 de large par 16 de haut. Et quand je dis haut, c'est à partir d'en haut. On mesure l'image. Bon. Voilà. Ça, c'est mon personnage. C'est le player. Il va apparaître au centre. OK. Alors, je veux le déplacer, mais je veux donner l'impression que c'est... Le personnage est vu d'en haut, puis il se déplace sur une carte. Et la carte se répète à l'infini. Donc, on va dire, quand j'appuie sur le bouton haut, il va déplacer la carte vers le bas. Donc, le X... Le Y, plutôt, va augmenter. Le X, gauche à droite, ne va pas se déplacer. On va juste augmenter le Y. Je vais dans Controllers et je prends le deuxième bloc. Et là, je vais dire... Quand, hop... Quand j'appuie sur hop, je veux que tu scrolles. Je veux que tu bouges. Je prends le deuxième bloc ici. Scrolling. Attendez un instant. Like this. Je clique sur le plus. Je vais aller chercher Layer 0. VY, on va le mettre positif, parce qu'on veut que l'image aille vers le bas. VX, gauche à droite, 0. Alors, voyons le résultat. J'appuie sur la flèche vers le haut. Est-ce qu'il va démarrer comme ça? Ou je prends le joystick. Et voilà! Ça roule. Là, il y a un problème. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas de break. Ça prend un break. Alors, pour faire le break, on va cliquer à droite ici sur le petit bloc bas 1. Et on va faire Duplicate. Et on va changer Pressed pour Released. C'est-à-dire, quand on a lâché le bouton Avance ou vers le haut, on va dire. Eh! On va tourner ça à 0. Voilà! Alors là, j'appuie vers le haut. On va essayer loader. Ça load. J'appuie sur le haut. Et voilà! Mon véhicule avance sur la map. Et quand je lâche, ça arrête. On va faire gauche et droite. Et ensuite, par en bas. On va cloner ce bouton-là. Duplicate. Cette fois-là, ça va être down. Si je veux avoir l'impression d'aller par en bas, il faudrait que le décor en arrière de moi monte vers le haut. Ça veut dire VY va être négatif. Parce qu'on compte le Y à partir d'en haut. C'est la ligne en haut. Donc, si je m'en vais... Ce n'est pas Release. Je ne vais pas Release tout de suite. Je vais Pressed. OK! Alors, je m'en vais vers le bas, comme ça. Ça fonctionne. Mais là, pas de break. Pas de frein. On copie ce bloc Duplicate. On va changer pour Release. Vous avez appris l'anglais à l'école. N'est-ce pas? Donc, ça devrait être facile à comprendre. N'est-ce pas? On va tout de mettre ça à zéro. On peut même les séparer un peu. Ça peut vous aider visuellement. Comme ceci. Ces deux-là vont ensemble. Un pour quand on presse. Un pour quand on lâche. Et maintenant, je devrais avoir mon Up & Down. Alors, voyons. Hop! OK! Ça avance quand j'appuie. Down, ça appuie quand je recule. Excellent! Et voilà! Maintenant, là, ça vaut la peine d'aller mettre un peu de détails. Alors, mon détail, c'est simple. Je vais faire un arbre. Je vais faire une ligne là. Une ligne ici. Une ligne comme ça. 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 Je vais faire un seul arbre aussi. Une chaunée. Voilà! Un arbre. On pourrait faire une route. On va faire une route avec un gros crayon. Vous allez voir l'effet que ça donne. Like this. Alors, petite idée. On va reprendre cette couleur ici. Vous allez voir, ça donne un effet très chouette. OK. Bon. Parce que l'image est petite, le fait que c'est une image qui se répète va plus être apparent que si c'est une très grande image. et on a le temps d'oublier à quoi ressemble le début. Donc, vous voyez, mon véhicule circule et je vais changer une couleur ici. Je vais aller mettre en jaune. Si vous savez mon nom. Vous savez quel mot jaune. N'est-ce pas? On va aller voir peut-être une petite couleur mauve ici. Donc, voici mon véhicule. Alors, j'appuie vers le haut et ça donne l'illusion de se déplacer. Et là, quand je recule, je vais vers le bas. Là, j'ai un problème, c'est que quand je recule, quand je recule, je m'en vais de reculons. Je veux que mon véhicule change de face. Alors, on va aller dans Sprite. Et je vais descendre ici, complètement en bas. Et je vais aller chercher image. Set image. Oh, est-ce que je m'étais trompé de casse? Ah, qu'il est ici. Set my sprite image to. C'est le troisième à partir du bas. On le met à la suite. On va le mettre ici. Quand j'appuie sur, hop. Quand j'appuie sur vers le haut. Je vais aller dans Gallery. Non. My assets. Quand j'appuie sur haut, ça va être ça. Set image to permet de décider à quoi ressemble le personnage. Faire changer le personnage d'apparence. On peut le faire aussi quand c'est une animation. On peut changer pour une autre animation. Donc, quand j'appuie vers le haut. Il va mettre l'image qui ressemble à ça. Et je vais copier mon bloc. Duplicate. Je vais aller le mener ici. Quand j'appuie vers le bas. Et là, je vais aller chercher petit tour de magie en haut. Vous avez des flèches. Rotate. Rotation. Ça va être 10. Et maintenant, ta-dam. OK. Ce sens-là, il marche. Ce sens-là, il marche. Comme ça. On ne va pas encore à gauche et à droite. Si je prends Contrôleur, par exemple. Et on va voir qu'est-ce que ça fait si je mets seulement. Contrôleur. Move with buttons. Si j'ajoute un bouton Contrôleur. Oh! C'est sorti de mon écran. C'est sorti de mon écran. C'est sorti de mon écran. X à 0. Non. En fait, ce n'est pas X. X va être à 100. Y à 0. Parce que l'idée du Side Scroll, c'est d'utiliser les boutons Scroll. Les fonctions Scroll avec Up, Down, Left, and Right. Donc, la commande qu'on utilise d'habitude pour utiliser avec le joystick n'est pas… C'est permettant mon VY à 0. vu que le personnage apparaît déjà au centre, qu'on veut le garder au centre de toute façon, parce que c'est le décor qui se déplace et non pas le joueur. Ça donne une impression de mouvement. Et voilà. Pour le Side Scroll, on pourrait ajouter peut-être un ennemi qui se déplace. Pour ajouter un ennemi qui se déplace, d'abord, on va aller dans Game. Alors, si je veux avoir un ennemi, en fait, je le montre dans les autres tutoriels, mais je vais le montrer encore ici. Alors, c'est vrai, on pourrait faire un Left and Right aussi. On va utiliser le Left and Right. Je vais vous montrer comment faire le gauche et la droite pour qu'il s'en aille dans les autres sens. Après ça, on fera apparaître un ennemi. Donc, on a mis quelqu'un. On appuie sur Up. Il va faire déplacer l'arrière-plan vers le bas. C'est-à-dire, le VY va être positif. Sa vélocité de l'arrière-plan va être positive. Et l'image du joueur va faire blaser. Et quand on va lâcher le bouton Up, le Background va arrêter de se déplacer. Même chose pour le bouton Down, sauf qu'on met le VY négatif. Parce que pour donner l'impression qu'on s'en va vers le bas, il faut que le décor en arrière se déplace vers le haut. Donc, son VY va reculer vers le 0, son VY négatif. Puis VX est gauche et droite. Et bon, ça prend le Released quand on lâche le bouton. Maintenant, on va cloner celui-là ici, tout simplement. Et on va aller chercher Left. Left est quand je appuie sur gauche. Donc, Pressed. Donc, sa vélocité sur les X. Quand je veux aller à gauche, je veux que le décor aille vers la droite. Donc, je veux que son X augmente. Donc, son VX va être 100. Et on va tout de suite le Duplicate. Cette fois, on va prendre Released. Et on va ramener ça à 0. Donc, en allant vers la gauche. Voilà, le décor se déplace. Mais à cause du bouton Joystick en haut. qui nous nuit. Ils vont tout simplement l'enlever. Là, notre personnage va rester au centre. Parce que Joystick fait que le Sprite se déplace dans l'écran. Là, je veux pas qu'il se déplace dans l'écran. Je veux qu'il reste toujours dans le centre. Il va être capable de bouger. Ou d'avoir l'impression de bouger. Voyez mon autoroute qui apparaît. J'ai mes autoroutes en parallèle. C'est Up and Down. Bon, ça prend le bouton à droite. Alors, c'est tout à fait simple. On va copier celui-là. Et on va dire Right. Et Right, quand on fait quoi? Quand on l'appuie. Donc, quand j'appuie sur, va vers la droite avec le Joystick. Son VX, je veux qu'il aille vers la gauche. Je veux que le décor aille vers la gauche. Donc, ça va être un négatif. Et sa vitesse, ça va être ça. Et encore là, on fait Duplicate. Et on lui dit, quand j'appuie sur le bouton vers la droite, quand je le lâche. Donc, la dernière commande que j'ai faite, c'est vers la droite. Je fais un lâche. J'amène tout ça à vitesse 0. J'amène l'arrière-plan à vitesse 0. Et voilà le résultat. Donc, je peux aller vers la gauche. Je peux aller vers la droite. Je peux avancer comme ça. Quand je recule, je change de position. Quand je vais vers la gauche, je veux ressembler à quelque chose. Quand je vais vers la droite, je veux ressembler à d'autres choses. Alors, je m'en vais chercher Images. Je vais simplement Duplicate. Donc, ça va être Left. Quand j'appuie vers la gauche mon image, je vais prendre la rotation ici. Tiens. Quand j'appuie vers la gauche, je vais faire ça comme ça. Après ça, on va recopier lui encore. Duplicate. Right. Quand j'appuie vers la droite, je veux ressembler à rotation. On aurait pu faire miroir aussi. Comme ça. Voyons. Like this. Bon. Là, le résultat, au moins, notre personnage principal change de position. Voilà. Je m'en vais sur 100 là. On va sur 100 là. On n'est pas obligé de mettre une route. Si on ne met pas de route, ça donne l'impression d'un grand, grand, grand terrain. Parce que le terrain se répète. C'est un terrain qui se répète à l'infini. Un peu comme un certain jeu que je n'aimerais pas. Bon. C'est quoi déjà le nom du jeu que ça mine? Tu sais. Il y a un pic. Après ça, une pelle. Une hache. Une épée. C'est quoi déjà le nom de jeu? Ça me semble. Ça me semble que c'est un vieux jeu. Je pense qu'il n'y a plus personne qui joue à ça. Comment ça s'appelait donc? Je ne m'en rappelle pas. Tu parles d'une affaire. OK. Là, maintenant, on va se rajouter une variable. Parce que quand on veut tirer, on veut tirer dans la bonne direction. Si je vais vers le haut, je vais avoir l'impression que je tire vers le haut. Si je vais vers le bas, je vais tirer vers le bas. Alors, pour faire cela, on va se créer des variables. On va dans la variable, make a variable, et on va l'appeler shootX avec un X majuscule. On va s'en créer une deuxième tout de suite qui s'appelle shootY. ShootY. Donc, ça va dire dans quelle direction, quand on tire, dans quelle direction ça va partir. Et pour ça, on a besoin de retourner au bouton ici, on up button pressed. On va retourner dans variable, et on va prendre set. On met la suite, on retourne dans variable, on en met un autre. On va prendre shootY, shootX, shootY. Donc, shootX, c'est dans quelle direction le coup va partir, le projectile va être lancé. Et vu que je m'en vais vers le haut, je vais dire à la machine, hey, je m'en vais vers le haut. Fait que si jamais je tire sur les X, je ne tire pas ni à gauche ni à droite, c'est parce que je m'en vais vers le haut de l'écran, je m'en vais. Fait que X reste à zéro. Puis vers les Y, vu que tu vas vers le haut, tu remontes, comme quand tu remontes dans un texte, tu remontes à la première ligne, tu remontes à zéro, donc on veut une vitesse négative. Il va tirer à une vitesse de 100. On va aller dans down et ça, on peut faire un collapse. Je clique à droite ici, je fais collapse. Lui, on peut faire un collapse. On va dans down, button pressed. Quand j'appuie vers le bas, donc vers Y maximum, je veux tirer vers le bas. Alors, je m'en vais dans variable, je prends deux fois 7, comme ça, comme ça, et je vais chercher mon X. Bon, vers le bas, ça veut dire que ni à gauche ni à droite, X est à zéro, puis Y va être positif, parce que quand je descends dans un texte, la première ligne, c'est en haut, puis la dernière ligne, c'est en bas. Donc, une vitesse positive pour shoot wire. Et on peut faire un collapse sur lui, et on peut faire un collapse sur l'autre aussi, rien à ajouter pour tout de suite dans l'autre. Left, bon, je veux tirer à gauche, alors je vais dans variable, et je prends encore deux fois 7. Variable, 7. Avec mon X et mon Y. Donc, à gauche, on va vers le début de la ligne, quand on écrit un texte à la main. Le début, la lettre zéro, la lettre 1, la lettre 2 sont complètement à gauche. Donc, à gauche, ça va être négatif. Moins 100. Y à zéro, parce que c'est ni monter ni descendre. Et je peux collapse. Et ensuite, je vais chercher l'autre aussi. Released, collapse. Et je vais chercher right button. Et on va dans variable, et on prend 7. Je prends qu'un 7 ici. Un autre 7. Je change Y pour X. OK, je veux shooter, je veux lancer mon projectile à droite. Donc, vers la droite de la ligne, le X va être positif. Et vu que c'est ni monter ni descendre, il n'y aura pas de Y. Y va rester à zéro. And now, on peut faire un beau collapse. On va se rajouter le bouton shoot, si ce n'était pas déjà fait. Il me semble que non. OK, bouton shoot. Dans le contrôleur, on A button, quand j'appuie sur A, je veux lancer un objet qui bouge. Un sprite, c'est un projectile. Je vais envoyer un projectile de player 1. Et sa vélocité X, on va dans variable, on va prendre shoot X. Et sa vitesse, de haut en bas, sur les Y. On va mettre shoot Y. Et là, mon projectile, croyez-le ou non, ça va être un beau petit point noir. Pique. Et un petit son. Alors, dans musique, cinquième bloc. On change tout de suite l'option until done pour in background. Et je vais aller faire mon petit son. Je vais le mettre très court. Je vais le mettre à 90. On va baisser la fréquence de départ. On va monter le volume. Et parfait. Et maintenant, démonstration. OK. Alors, avec mes flèches, mon personnage change. Mon véhicule change. Whatever. Là, ça descend. Là, ça monte. Et quand je tire. Donc, avec la main droite, je peux utiliser les flèches sur mon clavier. Bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Il faut rajouter l'ennemi. Allons voir pour notre ennemi. On va rajouter un petit ennemi. Et ça va être fini. Pour notre side scroll rapido. Ça fait combien de temps? Allons voir sur le programme. Ça dit 23 minutes quand même. Pas si mal. Les autres, je fais tout le temps mes vidéos au pif. Je n'ai rien de planifié. C'est 100% live. Il n'y a pas de montage. Ça donne à peu près 120 minutes, 40 minutes. Bien. On ajoute l'ennemi. Êtes-vous prêts? Vous vous souvenez de ce que je dis dans la classe? Ti bec fermé, petit oeil ouvert. On collapse ce bloc-là. On collapse tout. C'est un beau ménage. Comment il s'appelle le chef Michel? Collapse. Tu sais? Super nickel. Super nickel. Maintenant, on fait l'ennemi. Alors dans le game. C'est des blocs qui ont rapport avec le jeu en tant que tel. Comme le game over. Et des choses qu'on n'a pas vu encore. Le splash. Et on peut même demander pour des chiffres. Et on peut faire beaucoup de choses. Point de vue dialogue. Donc si vous avez joué des jeux. Ou par exemple, vous rentrez dans la boutique du marchand. Puis là, il veut nous vendre quelque chose. Puis on a un dialogue. Puis on a un choix de réponse. Bien. Et on va aller chercher le deuxième par contre. Et le deuxième, ça sert à faire une action de manière automatique. Et en mettant un délai. Parce que vous vous rappelez, je dis souvent, la programmation, c'est dire à la machine quoi faire. Puis c'est dire à la machine combien de fois le répéter. Et quand le faire. On donne toutes les informations. Donc ce bloc-là va spécifier. C'est quoi l'intervalle. Il y a un intervalle. Alors cliquant sur le 500. Il devient gris. Et là, je peux taper directement sur mon clavier. Disons 15 secondes. Fait que c'est 15, rajoutez 3, 0. 1, 2, 3. Pas d'espace. Pas de virgule. Pas de pontuation. Pas de chiffre à virgule. Tout simplement, mettez une quantité de secondes. Et une seconde c'est 1000. Donc 15 secondes, 15 000. Donc faites le chiffre plus 3, 0. Si vous voulez une minute, vous mettez 60. Et si vous voulez une heure, bien faites 60 fois 60. Et rajoutez encore 3, 0. Donc à chaque 15 secondes, il y a un ennemi qui va apparaître. Alors c'est une chose qui bouge. On va dans le sprite. On prend le premier bloc. Je vais tout de suite le renommer. Je vais l'appeler disons ennemi 1. Et de quelle catégorie je le place ennemi. Et ensuite je décide mon sprite et mon ennemi. Ça va être, ça pourrait être le canard mon ennemi cette fois-là. D'habitude c'est mon héros. On va dire que c'est l'ennemi. Donc je fais une forme, je fais une ligne. Et mes lignes se touchent. Tous les blocs, tous les coins touchent au coin. Donc c'est comme une ligne fermée. Et avec mon instrument pour peinture, on fait un remplissage. Je prends mon crayon et je vais les compléter. Je vais l'appeler Super Bec. Je vais l'appeler Super Bec. Et voilà. C'est mon ennemi. Donc il va le faire apparaître dans le centre. Il y en a juste un. Puis il va se déplacer avec moi bien sûr. Parce qu'il est dans le centre et moi aussi je suis dans le centre. Sauf que mon ennemi, je veux qu'il apparaisse quelque part ailleurs sur la map. Et là, le problème, c'est qu'il n'est pas rattaché à quand moi je me déplace. Il ne va pas nécessairement se déplacer proportionnellement. Ça va faire bizarre. Vous allez voir comment ça va faire. Si on s'en va dans Sprite, on trouve un bloc qui peut nous montrer à quel endroit qu'on veut que quelque chose apparait sur la map. Par exemple, on va prendre le deuxième ici. Set Sprite Position To. Et on le met à la suite. Et qui on veut placer? On va placer Ennemi 1. Et en cliquant sur le X, le logiciel vous montre l'équivalent de l'écran. On peut choisir un point sur l'écran. Par exemple, je choisis le point ici. Au démarrage, quand Ennemi va être créé, c'est là qu'il va apparaître. Je peux même... On peut coder manuellement à quel X et quel Y on veut qu'il apparaisse. Ça va apparaître ici. Et là, on veut qu'il me suive. Comment faire? On se va dans Sprite et on utilise Follow. On veut que Ennemi 1 suive le héros. Et là, le problème du Follow, c'est que là, il va faire des diagonales. Et c'est que nous, on n'est pas capable de faire des diagonales. On ne peut pas faire des diagonales. C'est qui on veut qu'il suive. Messages d'erreur, Player 1. OK. Là, vous voyez, il me suit très vite. Et le problème, c'est que je ne peux pas vraiment faire des diagonales avec ce genre de... Avec ce genre de side scroll, disons. Et à sa vitesse, on va le mettre beaucoup plus lent que ça. On va le mettre à 20. Donc, pour vous montrer que la commande Follow, ça a des avantages parce qu'on ne peut pas vraiment s'enligner tout de suite, tout de suite avec le personnage. Le personnage s'en vient en diagonale. Donc, peut-être ce qui est plus facile, c'est de faire traverser l'écran par le personnage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que sa position arrive sur les Y, c'est-à-dire de haut en bas. On veut qu'elle arrive, par exemple, du haut. Donc, la position sur les X, on va dire choisi au hasard entre... On va aller dans Mat, ici. Et dans Mat, on choisit le pick random. Et le minimum, ça va être 0, c'est-à-dire complètement à gauche. Et le maximum, ça va être complètement à droite. Complètement à droite, c'est dans Same. Prenez le premier bloc en haut, parce que X vient avant Y, donc un truc pour se rappeler. Et on le met ici. Donc, on dit à la machine, quand tu vas créer l'ennemi, je veux que tu le mettes quelque part au hasard entre X0, c'est-à-dire à gauche, et Y va rester à 0, parce qu'on veut rester en haut complètement. On va mettre un 0, ici. Donc, entre X0 et X, la largeur de l'écran, vous voyez, l'ennemi est arrivé ici. Si on fait Reboot, il va le placer ailleurs. Il va le placer toujours ailleurs. Il va tout le temps sur la ligne d'en haut, quelque part. Et après ça, on va dire à la machine, je veux que tu déplaces cet ennemi-là vers le bas, tranquillement. Il s'en vient vers le bas. Alors, je vais dans Sprite et je vais lui donner une vélocité. Il y a deux façons de donner les vélocités. Soit qu'on peut prendre vélocité X et Y, ou seulement, on en est juste une avec le troisième bloc ici. Et c'est ce que je vais faire. Je vais lui dire, je veux que sa vélocité verticale sur les Y soit positive. Comme si on dit que l'écran, c'est comme une feuille de papier sur laquelle on écrit un texte. Bien, si je m'en vais à la ligne numéro 10, je vais compter les lignes à partir d'en haut. Donc, si sa vélocité Y est positive, par exemple, disons 12, il va descendre vers le bas. Et voilà, notre petit canard descend vers le bas. Je vous dirais que dans la programmation, un des savoirs essentiels, absolument essentiels, c'est de comprendre le principe des X et des Y, savoir quand mettre un positif, savoir quand mettre un négatif. Si vous avez maîtrisé qu'un écran, c'est de gauche à droite, comme quand on écrit un texte. Et après la première ligne, on écrit la deuxième ligne, la troisième ligne. Si vous avez maîtrisé ce concept-là, là, vous pouvez utiliser vélocité. Vous pouvez utiliser à peu près tout ce que j'ai montré. Sinon, imiter, c'est très bien. C'est une façon d'apprendre. C'est une façon qu'on apprend à peu près toute notre vie. Comme ça, en imitant, en regardant les autres faire. Mais vous voyez le problème? Bien, le problème. J'ai manqué le canard. On pourrait en faire aussi qu'ils partent, mettons, du bas, qu'ils s'en vont vers le haut. Ou ça pourrait être, peut-être au lieu d'être un canard, ça pourrait être comme un avion. Et nous, on est un genre de batterie entière aérienne qui se promène. Parce que par rapport au dessin, par rapport au background, c'est pas logique. De la manière que le canard se déplace. Mais bon, c'est ce qui fait l'originalité du jeu. On pourra pas, s'il passe tout droit devant nous, on peut pas aller chercher. En quelle occasion on fait un side scroll? Si vous voulez faire un jeu sur lequel, quand on arrive sur une case, une certaine forme, peut-être que ce serait plus approprié pour un side scroll. Bref, merci beaucoup. Et on va se revoir dans la vidéo numéro 6, où on va faire encore un autre type de jeu. Alors, à la prochaine au tutoriel 6. Bye!